Bonjour, nous avons eu il y a quelques jours la défaite des éléphants dans la compétition pour se qualifier pour les phases finales de la coupe du monde. Beaucoup de gens se sont fâchés, d'autres ont regretté, d'autres ont demandé la tête de l'entraîneur. Bon, chacun fait ce qu'il peut. Mais si on regardait le fond de la question, encore une fois, moi quand j'étais gosse, dans l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, nous avions toujours considéré le sport comme une discipline qui faisait partie de notre formation. Dans la cour de l'école primaire, il y avait des compétitions entre les différentes classes, il y avait des compétitions entre les différentes écoles, il y avait des compétitions entre les différents villages et entre les différents départements. Nous nous déplacions pour aller jouer des matchs ailleurs, les maîtres étaient enthousiastes, les villageois enthousiastes. Et puis au collège, au lycée, pareil, on se déplaçait pour aller affronter les équipes d'autres collèges et lycées. À l'université, nous avions l'Abidjan Université Club, qui faisait du sport. Club avec toutes les disciplines, toutes les disciplines sportives, l'athlétisme et le reste. Et puis en ville, dans les écoles là-bas, il y avait l'OASU, l'Office Ivoirien de Sport Scolaire et Universitaire. Et puis aujourd'hui, plus rien. Le sport n'est plus considéré vraiment comme une discipline éducative, une discipline de l'école. On attend que des familles, des individus, payent leur transport, se forment, s'entraînent, et puis s'en aillent, et puis deviennent des champions à l'étranger. On découvre qu'ils sont des champions, on les applaudit, on les admise, c'est bien. Et puis on leur demande de venir jouer pour nos équipes nationales ici. Ça aussi, c'est très bien. Mais si nous voulons produire des champions, des équipes de champions, des gens qui jouent ensemble, qui se connaissent, et si nous voulons être performants dans plusieurs disciplines sportives, il n'y a pas d'autre façon que de l'école, quoi. Il faut que le sport devienne partie de l'école, que les enfants, depuis le bas âge, considèrent que le sport, ce n'est pas une activité annexe à leur éducation, aussi bien dans la maison familiale que dans l'école. Que les activités sportives soient intégrées au programme de formation de nos enfants. Que la compétition sportive soit de nouveau réactivée. Que nos villages, nos villes, nos sous-préfectures, nos départements aillent en compétition avant que nous ne découvrions quels sont ceux qui, parmi nous, ont une performance telle qu'ils peuvent aller participer aux compétitions nationales en notre nom. Nous allons pleurer pour eux, nous allons chanter pour eux, nous allons applaudir pour eux, mais il faut que nous les sélectionnons, que faisons comme les... Vous ne voyez pas les grands sportifs américains ? Ils sortent des universités. Avad, Cornell, Cambridge, Chicago. C'est là-bas que les grands sportifs sortent, et puis nous on les découvre aux Jeux olympiques. Mais ils sont d'abord universitaires. Moi, j'aimerais que nous fassions ensemble une réforme pour remettre le sport dans l'éducation. Pour redonner sa place au sport et pour former le sport. Il ne faut pas considérer le sport comme une activité annexe. Non. Il ne faut pas considérer le sport... On aime Droba, on l'applaudit, mais il s'est formé tout seul. C'est sa famille qui s'est débrouillée, et puis il est devenu un trophée national. Pourquoi nous, en tant que système éducatif, nous ne produisons pas de nombreux drobas ? C'est à cela que j'aimerais que nous réfléchissions, et c'est à cela que je vous invite. Si vous pensez que cela vaut la peine d'être effectué, si vous pensez que le sport vaut la peine d'être intégré à la formation de nos enfants, à notre formation, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la construction d'infrastructures, c'est bon pour l'éducation et l'ambiance générale, Alors, partagez cette vidéo, rejoignez-nous, donnez-nous un pouce. Je vous remercie.